Nous avons libéré au total 840 millions de francs CFA dans les 14 régions pour assister, soutenir nos chers migrants de retour. Nous avons parallèlement assisté des associations pour une meilleure formation, un meilleur accompagnement des migrants de retour dans le cadre des fonds nationaux. Chers amis, ce fonds nous a permis pendant les 4 dernières années de travailler dans de bonnes conditions pour soutenir cette jeunesse qui veut réussir, qui veut rester au Sénégal, mais aussi qui veut migrer de manière sûre et régulière. Nous avons réalisé beaucoup de projets en accompagnant des jeunes dans le domaine de l'aquaculture. Nous avons accompagné des femmes dans la formation, la transformation. Nous avons accompagné des jeunes à travers un recrutement pour une migration circulaire au nombre de 123 jeunes qui vont quitter à partir de ce dimanche pour aller en Espagne. Tout ceci est rentré dans le cadre de vaincre cette migration irrégulière qui a fait des dégâts. Mais je tenais à féliciter les forces de sécurité, féliciter la gendarmerie, la police qui fait un travail extraordinaire pour éviter ces pirogues qui quittaient pour rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de départs par rapport à l'avant. Cela montre que l'État a mis en place un dispositif pour combattre la migration irrégulière en mettant l'accent dans la gouvernance et le développement. Donc, chers migrants, chers bénéficiaires de ce fonds, on vous invite vraiment à travailler davantage, sachant que ces fonds sont destinés à nos chers frères et sœurs pour les accompagner à mieux gérer et surtout s'épanouir économiquement en créant d'autres opportunités pour leurs proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !